bonjour bonjour tout le monde ici Virginie74 aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo il y a quelques temps ça fait un petit moment déjà je vous avais proposé ma recette du pudding maison aujourd'hui écoutez avec des restes de pain je vous propose une nouvelle recette et c'est la recette du pain perdu façon grand-mère voilà bah écoutez dans un premier temps je vous mets les ingrédients et dans un deuxième temps je vous mettrai quelques photos pour vous montrer enfin le processus qui est tout simple ainsi pour cette recette il vous faut du pain du lait des oeufs du sucre vanillé et du beurre pour pour la poêle pour le faire cuire après tout dépend si vous aimez bien bien croustillant enfin bien bien cuit ou pas trop enfin moi personnellement j'aime bien quand il est bien bien cuit un peu croustillant sur les bords et un peu caramélisé je dirais pour la façon de faire pour la recette bah écoutez c'est tout simple dans une assiette creuse je mets le sucre vanillé je compte un sachet pour quatre pour quatre morceaux de pain pour une personne je casse un oeuf je bats le tout comme une omelette je rajoute le lait et je continue de battre comme pour une omelette et dans ce mélange mais écoutez je mets les bouts de pain d'un côté puis de l'autre pour bien les imbiber il ne faut pas non plus trop les imbiber parce que après ça fait un peu purée enfin moi je n'aime pas trop je fais attention je ne les laisse pas trop dans dans le mélange et après hop directement dans la poêle dans le beurre fondu et là je laisse enfin je laisse cuire jusqu'à ce que vous obteniez les morceaux de pain cuit à point comme vous voulez et pour le nappage vous pouvez mettre ce que vous voulez du sucre blanc du sucre roux du de la cassonade du sucre glace ou alors pour un peu plus de gourmandise une boule de glace avec un peu de crème de crème chantilly ou alors de la crème anglaise pourquoi pas enfin tout est affaire de choix et de goût oups en fait je vous ai parlé du pain mais vous pouvez aussi utiliser un reste de brioche pour un effet plus gourmand ou bien si vous voulez faire un dessert un peu plus un peu plus sophistiqué en fait on peut utiliser soit du pain ou de la brioche voilà voilà bah écoutez c'était virginie 74 je vous souhaite un bon appétit et je dis à tout bientôt bon appétit Sous-titrage ST' 501